Au départ, tout avait l'air simple et tout le monde d'accord. Chaque foyer de Saint-Jaurie, sans distinction, recevra un bon d'achat de 50 euros à faire valoir dans les commerces de la commune. Chacun a le choix d'aller où il veut et d'utiliser ce bon d'achat de 50 euros comme il veut. Déjà, moi je trouve ça dans l'idée très bien. Que ça reste sur la commune Saint-Jaurie, faire travailler le commerce local, je trouve ça encore mieux. Ils sont une vingtaine de commerçants à participer à l'opération, volontaire pour le faire. Ce qui n'empêche pas l'opposition municipale qui avait voté pour le projet de dénoncer des flous dans la procédure. Mais le plus important semble être ailleurs. Aujourd'hui, on a un maire qui se sert de la crise des gilets jaunes pour faire sa campagne municipale, en plus sur le dos des Saint-Jauriens. Quand on voit le bon d'achat qui sera demain distribué, avec le bon d'achat offert par Thierry Forcassier avec la tête du maire, c'est presque trop gros. Visiblement, plus c'est gros, plus ça pâte. C'est pourtant un autre document qui nous est présenté en mairie, avec la photo d'une ville non reconnaissable. Il faudra attendre l'arrivée des vrais bons pour que le voile soit levé sur ce mystère. En attendant, on nous l'assure, rien de tout ça n'est motivé par l'approche des municipales en 2020. Après les municipales, il y aura quoi ? Il y aura forcément après les sénatoriales. Après, il y a toujours quelque chose. Donc, où on se pose la question, on fait attention à tout et on ne fait rien. Je n'ai pas été élu pour rien faire et attendre. A partir du 4 mars, les habitants de Saint-Jaurie qui le souhaitent pourront retirer leur bon en mairie. Ils auront jusqu'à la fin de l'année 2019 pour l'utiliser. D'ici là, la vraie campagne des municipales aura débuté.